Musique Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes Aujourd'hui je m'occupe de l'entretien de cette cisaille On est au mois de janvier, pratiquement début février même J'ai toute une série de tailles à effectuer avec cet outil là Donc il faut que je l'entretienne, il faut que je le prépare Pour pouvoir faire la taille correctement, que ce soit propre Et que je ne transmette pas de maladie à mes différents arbres et arbustes que je vais tailler avec Pour l'entretien, j'ai besoin de quelques petits outils, quelques petits matériels Ça commence déjà par une clé à cliquer ou une clé, alors là c'est du 13 Puisque je vais devoir dévisser cette vis qui se trouve ici Et puis après pour l'entretien général, il y aura peut-être de la paille de fer à utiliser Ou bien du papier de verre pour pouvoir éliminer toute cette petite corrosion que l'on voit ici Et puis enfin, il faudra affûter les deux lames On verra ça pour bien affiner la coupe Donc là j'ai besoin d'une pierre à affûter Et puis pour un bon mouvement ici et que ça ne s'abîme pas, que ça ne rouille pas Je mettrai un petit peu d'huile, mais on verra ça à la fin de la vidéo Donc je commence par démonter ici la vis qui est au milieu C'est un dévissage tout simplement Voilà, cette vis est retenue par ici une petite molette qui permet quand on utilise la cisaille De ne pas en fait se dévisser d'elle-même Voilà, c'est un petit blocage Voilà, donc je dévisse Alors il faut faire attention quand on entretient et quand on utilise une cisaille comme ça C'est que c'est un petit peu pointu ici et en même temps c'est très coupant Donc il faut faire attention à ne pas y mettre les doigts C'est un outil dangereux Voilà, donc j'ai ici mon écrou On peut voir qu'il a une particularité cet écrou Si vous le voyez ici, c'est ce que l'on appelle un écrou frein C'est à dire qu'il a une petite partie en plastique ici Qui l'empêche aussi de revenir en arrière une fois qu'il est bloqué Voilà, j'enlève cette pièce là Voilà, qui est un frein aussi J'ai une rondelle Voilà, vous voyez il y a un petit peu de corrosion quand même Et puis ici j'ai mes deux éléments J'ai donc la partie coupante ici Une première lame avec son manche Et la deuxième lame dessous avec son manche également Voilà, ici Ici on a deux petits tampons qui permettent en fait de diminuer le choc lorsque la cisaille se ferme Ici j'en ai un qui est en mauvais état Il va falloir que je le change Je désolidarise une lame de l'autre En tirant comme ça Voilà J'ai bien une lame et deux lames avec son manche Et puis enfin j'ai une rondelle ici Et la vis qui va en face de l'écrou Voilà Et donc ici voilà J'ai mes deux parties d'outils qui sont comme ça Donc à réaliser On enlève un petit peu la corrosion On nettoie ça Alors on ne va pas le faire briller Je ne vais pas le mettre à blanc Mais bon je le nettoie un petit peu Et puis surtout on verra l'affûtage Qui est important Allez je fais le nettoyage Et on se revoit après Le nettoyage est terminé Le métal est bien lisse J'ai supprimé la corrosion Qui pouvait être gênante Comme je vous ai dit auparavant Je ne mets pas le métal à blanc De toute façon D'origine ce métal là Il est noirci C'est une protection Faites par le fabricant Ce que je peux vous dire Par rapport à ça Maintenant Une fois que l'on a nettoyé Une fois que c'est bien nettoyé Il faut passer à l'affûtage de la lame Et ce qui est important Au niveau de l'affûtage C'est que En fait Alors on voit ici Là c'est la partie coupante Vous voyez Ici c'est la partie coupante Ça fonctionne comme une paire de ciseaux Comme un ciseau Et ce qui est important C'est qu'il ne faut affûter Qu'un côté ici Parfois on a tendance A affûter ce côté là Et celui là Et bien c'est pas ça qu'il faut faire Ici il faut que ce soit plat Et ici il faut que ce soit affûté C'est ce qu'on appelle Le fil de la lame Voilà Et je ne sais pas si on le voit bien Sur la vidéo Mais on a la partie ici Qui est un premier angle Et la partie qui est la plus blanche Ici c'est un deuxième angle Et c'est cette partie là Qui va couper Voilà tout simplement Donc pour affûter la lame J'ai utilisé une pierre à eau C'est à dire que J'ai trempé ça dans l'eau De façon à ce que ce soit humide Il existe des pierres Que l'on utilise à sec Ou alors à l'huile aussi Moi c'est une pierre à eau Et ce que je fais C'est que Alors Pour les besoins de la vidéo Je me mets comme ça Mais sinon souvent Je me mets sur un étau C'est plus simple Et surtout plus facile à utiliser Et puis Je vais toujours dans le même sens C'est à dire que je vais en poussant Et j'essaie de maintenir toujours le même angle Alors ça c'est sûr Ce n'est pas facile C'est l'expérience qui permet de l'avoir Mais voilà Je vais dans ce sens là On entend bien ici La pierre qui fait son travail Qui vient faire son travail d'abrasion Sur le métal Voilà Et je vais toujours dans le même sens Voilà Et je vais jusqu'au bout Et je repars Et je peux repartir dans l'autre sens Voilà Ça c'est une petite opération Que l'on peut faire en entretien courant Tout au long de la saison On peut remettre un petit coup de pierre à affûter Comme ça Et puis Ce qui se passe malgré tout C'est qu'une cisaille Elle n'est pas faite pour couper du gros bois Ou des cailloux Ce qui pourrait entraîner des petites casses de la lame On n'a pas affaire à une tondeuse Ici une tondeuse C'est sûr que La lame de la tondeuse Elle prend plus de choc Avec les cailloux Ici la cisaille Normalement Sa lame ne doit jamais être cassée Si elle est cassée Il faut la changer Voilà tout simplement Je voulais vous montrer la particularité Qu'a cette cisaille ici C'est que sur un côté de la lame Ici On a une partie Qui a des dents Comme ça Et ça permet en fait De couper du bois un peu plus gros Des diamètres de bois un peu plus gros C'est à dire que Comme on est vraiment proche ici On n'est pas à l'extrémité On est proche du manche On a beaucoup plus de force Et en même temps Le fait que ce soit cannelé Comme ça Permet d'accrocher Et de couper des branches Un peu plus grosses Voilà C'est une particularité De cette cisaille là Elles ne l'ont pas toutes Voilà On continue l'affûtage de la lame Celle-ci n'est pas abîmée Donc Comme je le fais régulièrement Je n'ai pas beaucoup de travail Voilà Ce que je peux vous dire aussi C'est que cet entretien là Est très important Cette cisaille là Ça fait 20 ans que je l'ai Et je l'entretiens Et je l'utilise régulièrement Maintenant on va passer À l'étape suivante Qui est la désinfection Je vais vous montrer Et vous expliquer Pourquoi il faut faire ça C'est très important Pour les végétaux Voilà Et alors pour désinfecter la lame Et bien j'utilise De l'alcool à brûler C'est ce que je considère Être le plus efficace Vous pouvez voir une vidéo ici Sur la désinfection du sécateur Aussi Ça peut être intéressant Et puis donc Pourquoi désinfecter ? Tout simplement parce que la lame Elle est en contact Bien entendu des végétaux Et notamment des tissus internes Des végétaux Et donc elle peut transmettre Des maladies Quand on va D'un végétal à un autre Voilà Et donc pour désinfecter Et bien On prend tout simplement De l'alcool Sur un chiffon On le met Et on en passe Partout sur la lame Sur la partie Qui va être en contact Du végétal Voilà La partie ici Et bien sûr De l'autre côté Voilà Et là La lame Est désinfectée Quand on a taillé Un végétal Qui est atteint de maladie Il faut vraiment Derrière Désinfecter Alors maintenant On passe à la phase De remontage Ça je peux le mettre De côté J'en ai plus besoin Le remontage Donc Il ne faut pas se tromper De sens dans les lames Voilà Alors je vous parlais Tout à l'heure Que j'avais besoin D'un peu d'huile Là ce que je vais faire C'est que je vais huiler La partie ici Avant de positionner Mon autre lame Voilà Alors pour ça Je vais prendre ce petit chiffon Ça pourrait être un pinceau Il ne faut pas en mettre beaucoup Alors ici C'est de l'huile moteur J'avais que ça sous la main On peut mettre tout simplement De l'huile De l'huile de cuisine L'huile moteur Malgré tout Elle tient quand même mieux Dans le temps Alors pour cette partie là C'est pas gênant De mettre de l'huile moteur Parce qu'elle ne va pas toucher Au végétaux Voilà Mais si on veut huiler La partie lame Pour la protéger Notamment par exemple Pendant l'hiver Quand on veut remiser Sa cisaille On peut très bien Graisser la lame Avec de l'huile Tout simplement Une huile végétale Une huile du coffin Une huile de cuisine Voilà Le produit huileux Va éviter que ça ne roule C'est une petite astuce Voilà Et donc je mets Je remonte L'autre lame Sur laquelle j'aurais mis Là aussi Un peu d'huile Voilà C'est pas la peine D'en mettre beaucoup Donc ça va permettre De lubrifier Pour ce geste là Et en même temps De préserver la partie Qui en fait Ne voit jamais Tellement le jour La lumière Et que l'on n'étoie jamais En pleine saison Ça évitera que ça me rouille Voilà Je mets la rondelle Ma petite rondelle bloquante Et je revisse Mon écrou Voilà Alors là Ça va se durcir Puisque j'arrive À la partie Écrou frein Voilà Là je tourne mon cliquet Dans l'autre sens Et je serre C'est pas la peine De serrer Beaucoup On serre quand même un peu Et après Voilà J'ai toujours ce mouvement Qui fonctionne bien Et là on entend bien La lame Les deux lames Qui viennent frotter Et faire Leur effet de ciseau Voilà L'entretien est terminé Voilà Ma cisaille est prête À être utilisée À nouveau Elle est prête Pour la saison Et on va bientôt Avoir besoin De s'en servir Je vous remercie D'avoir écouté Regardez Si cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas Mettez un petit pouce Pour liker Ça fait toujours plaisir Si elle vous a pas plu Par contre Vous pouvez le mettre Aussi à l'envers Le petit pouce Mais à ce moment là Je vous demande De m'expliquer Et pourquoi elle ne vous a pas plu Parce que ça permet A tout le monde De s'améliorer Et en même temps Peut-être que comme ça Moi je pourrais Faire des vidéos Qui vous plaisent Si ce n'est pas déjà le cas Vous pouvez vous abonner En appuyant aussi Sur la petite cloche Des notifications Comme ça vous recevrez Les nouvelles vidéos Que je publie Et puis n'hésitez pas A laisser un commentaire Et à partager cette vidéo Voilà Je vous remercie D'avoir écouté Regardez Et à bientôt Sur mon jardin dans les landes Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz